Sous-titrage Société Radio-Canada On est au Skate Plaza de Québec. C'est parfait pour se réchauffer, starter la journée avant d'aller en street. Quand tu skates à Québec, le skatepark, c'est le lieu de rendez-vous. On s'enjoint toute une gang, on fait plusieurs spots. Il y a le filmeur qui a sa caméra dans son sac. C'est simple comme ça. Québec est une bonne ville de skate. On peut se déplacer en skate facilement. Si on est à l'Hôtel de Ville de Québec, tu as quand même de la créativité. Tu as le long ledge, là, que tu peux skater. Quand tu arrives dans une ville qui a une topographie en pente, ils vont avoir plus de descente. Ceux qui aiment ça «bound the hill », qu'on appelle, ils vont être gâtés ici. Plus d'escalier, plus de rentes d'escalier. Tu as des craques partout ici, qui sont quand même tannantes pour tes roues. Ça pogne dedans. Les gars se sont craqués, ils sont venus faire une job de bondo, qu'ils appellent. Avant de faire les marches, dans le fond, tu n'as plus de craques. Il faut s'occuper des spots comme ça. À Québec, je te dirais, il y a pas mal de place qu'il faut arranger nos spots. À cause de l'hiver, c'est ça. Ça gèle, dégèle, ça bouge. Ça fait que c'est de même qu'on répare ça. On va passer au EXO Quick Quick. Il faut que je me prenne un grip pour mon autre bird, au cas où je brise celle-là. J'ai travaillé ici, c'était mon poste au début, quand j'ai commencé à 16 ans. J'ai passé pas mal de temps à répondre à des clients, faire des grip tapes, vendre des skates ici. Le EXO Skate Shop, ça fait 30 ans que ça existe. C'est un des skate shops les plus importants. C'est un des skate shops qui a organisé le plus d'événements, qui a soutenu le plus de skaters. C'est vraiment incontournable, la ville de Québec. Le shop est authentique ici parce que, premièrement, il y a stick au skate. Il est pas parti dans pleine direction, là. On vend pas des rollers ou des snow, tu sais. Pis aussi, le fait que Jay, le propriétaire de la boutique, il a investi beaucoup d'enseignes, tu sais. Nous, il nous payait des voyages quand on était plus jeunes pour aller faire des films de skate. Quand Alex est rentré dans mon bureau, il dit, ouais... Je veux aller en tour, aller en skate filmé. Ouh, la chaîne, je dis, t'es prêt pour ça? Il dit, ouais, ouais, on a des contacts. Il dit, OK. Donc, c'était un voyage payé par EXO. Mais le retour de ça, on a une DVD, tu sais. On a une vidéo de skate qui est sortie avec tellement de footage. Mais, never been done pour une shop. Ouais, ça, c'était un no-slide au parc de la Ciutadella à Barcelone. T'sais, Jay nous payait l'appartement là-bas. On avait acheté une caméra qui fait qu'on se filmait entre nous. C'était vraiment le fun. Pis on était parmi les premiers Québécois à aller en Europe. Il y en avait beaucoup qui... Tu sais, les teams de Montréal, ils allaient souvent en Californie. Parce que c'est là que l'industrie était. Pis nous autres, on voulait essayer quelque chose d'autre. Fait qu'on est allés en Espagne. Pis on a pas regretté. On est allés deux, trois années de suite. Ben, c'est ça. Ils ont vraiment poussé la scène. Tantôt, on va aller voir le skatepark intérieur qui appartient à EXO aussi. Fait que sans ça, l'hiver, ben, on s'est pas capable de se développer. Ça ferait dur notre affaire. C'est un petit parc bien le fun. Tout le monde vient skater ici. Depuis 2002, ça existe ici. On l'a modifié souvent. Ça ouvre à partir d'octobre jusqu'à avril à peu près. Dès que le monde peut skater dehors, là, ça ferme. Parce qu'évidemment, tout le monde va skater dehors. C'est ça. Québec, comment c'est fait, là, t'as vraiment le côté qui est plat. Ça, c'est la base-ville. Pis après, ça a été rendu en Hauteville. Pis là, on va vraiment aller voir le secteur en haut, là, de la Hauteville. Tout le monde qui vient à Québec va tout le temps passer au Corrédioville, c'est sûr, là. C'est vraiment une belle place pour faire du flat, quoi, qu'on appelle. C'est la place pour te réchauffer, finalement, à Hauteville. Pis après ça, aller faire du street, voir les autres spots qu'aux alentours, en fait. Tu sais quoi, votre prochain casse-coup, là? On check ça, là. Ça dépend de vous. Ha, 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 ha! C'est ce qui était ça. Qu'est-ce qui est cool en termes de skateboard à Québec? C'est sûr que la ville est vieille. Donc, souvent, au niveau visuel, ça va être intéressant, là, les images qu'on peut aller chercher. C'est ça? C'est ça que ça vient avec le fait que les spots, des fois, vont être un petit peu plus maganés, moins entretenus et tout. Donc, ça donne un cachet plus difficile aux endroits où on va skater. C'est important pour moi de montrer la scène de Québec sous un bon angle. S'il peut avoir plus de monde qui viennent skater ici, ben tant mieux. Parce que plus qu'il y a de monde qui viennent faire du skate sur les spots de Québec, bien plus que le level de skate va augmenter dessus, tu sais. On est rendus au dernier spot de la journée, les boys commencent à être fatigués. Il est quatre heures et demie. On est bien, il y a personne. Puis après, on va faire la paix, puis on va faire une petite sèche sur The Bricks. Puis là, ça, c'est un spot iconique qui a été skaté par plein de monde. Tout le monde, tous les pros qui sont passés ici, faire des démos. Ça s'est ramassé dans des gros films de skate. C'était un tas de briques, là. C'est vraiment la récompense après avoir fait de la gaffe toute la journée à nos spots. On la mérite. Effectivement. C'est pas de la bière de fin de session. Il faut que tu ailles l'aime bien pour la mériter. Tastainier, ça compte aussi. Delicious. Sous-titrage Société Radio-Canada